On s'isole et moi, je vais juste vérifier. Il y a deux, trois petites pierres et ça roule. Voilà, il n'y a pas de problème. J'essaie d'avoir un troupeau qui soit le plus autonome possible. Donc, je n'interviens que très rarement. Effectivement, il y a une demande. Sinon, les mamans, elles se débrouillent et c'est très bien comme ça. Alors, pour la reproduction, en fait, il faut savoir que les amèses, elles sont en chaleur tous les 26 jours et ce, toute l'année. Il n'y a pas de période de reproduction. Donc, voilà, ça tourne assez régulièrement. Moi, je vais choisir mes amèses. Au mois de février, je vais les placer en chaleur avec le mal reproducteur parce que j'en ai un équin sur l'exploitation. C'est Carlos que vous avez sur site. Je lui place au mois de février des amèses en chaleur. Il y a saillie. On vérifie au bout de 26 jours s'il y a un retour de chaleur. Bon, c'est que ça n'a pas fonctionné. On y retourne. Et s'il n'y a pas de retour de chaleur, c'est que c'est pris. Et donc là, on part pour 13 mois de gestation. C'est très long. Leurs cousins les plus proches, les juments, elles ne portent qu'11 mois. Donc, deux mois de plus. Et puis, voilà, on a été presque à 14. Donc, vous imaginez, à la fin, le petit prend de plus en plus de forme et d'ampleur. Donc, effectivement, la téléphonie a été un tout petit peu pénible quand même. Ensuite, au mois de février suivant, je replace à Carlos des amèses en chaleur et je récupère mes mamans en gestante. Deux avantages. Premier avantage, elles vont réintégrer le troupeau. Le troupeau, ils sont beaucoup plus nombreux, donc ils ont beaucoup plus d'espace. Donc, elles vont marcher beaucoup plus. Et le fait de marcher, ça va grandement faciliter l'annonnage. Donc, voilà, on laisse une annaise pleine marcher un maximum. Il faut savoir que celle de cette année, la petite Rosita, elle a parcouru à peu près un marathon. C'est comme ça que j'ai su que le soir même, la petite Mila allait arriver. Parce que quand elles commencent à marcher beaucoup comme ça, ça place l'annonnage, elles se détendent et du coup, l'annonnage se passe beaucoup mieux. Et deuxième avantage que j'ai de récupérer mes amèses, c'est qu'elles vont anonner avec le troupeau. Donc, il n'y aura pas de réintégration à faire de l'annonnage. Parce que c'est pas de l'annonnage à partir du moment où il naisse dans le troupeau. Voilà. Quant à Carlos, il récupère de nouveau des femelles. Il est content. Il va passer encore une année avec elles. Donc, Carlos est un anheureux. Je peux l'emmener partout avec moi, ce n'est pas un animal dangereux, malgré le fait qu'il soit entier. Et c'est surtout qu'il y a un gros avantage avec lui. Je pense qu'en ai plusieurs. Parce que premièrement, il a une très bonne génétique. Il fait de très beaux annons. Et deuxièmement, il est excessivement gentil avec ses anesses. Je n'ai jamais une blessure sur une saillie, ne serait-ce qu'une morsure ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment il fait parce qu'il n'est quand même pas haut. Mais il se débrouille bien. Voilà. C'est un an qui est plutôt efficace. Alors, quand on est la traite. Eh bien, écoutez, il est nécessaire de séparer les mamans des petits, minimum 4 heures. En ce moment, on est plus assis. Ensuite, avec les mamans, parce que les petits ont 14 mois, ils têtent de moins en moins. Et pour avoir un semblant de production, voilà, il faut les séparer un maximum. Donc, alors, pourquoi faut-il laisser le séparer les 4 heures ? C'est simplement que les mères, elles produisent du l'air en continu toute la journée, mais de petite quantité. Parce que les annons, ils viennent têter jusqu'à 70 fois par jour. Donc, voilà. C'est une séparation de 4 heures obligatoire. Deuxième obligation, il faut que le poids le petit, on vit à l'économie. Il n'y a pas de production. Donc, voilà. C'est tout pour moi. D'abord, il faut qu'il soit le plus autonome possible. Généralement, elles me les gardent 18 mois. Tant qu'elles me les gardent, tant mieux pour moi. Tant qu'elles les ont sous elles, c'est que j'ai du lait. Donc, c'est parfait. Et donc, 18 mois, ce qui veut dire que je peux faire deux annons par an avec 4 mères que je peux traître sur l'année. Les mères de l'année passée et les mères de l'année. Donc, pour ma production de savon, moi, ça me va bien. Et du coup, j'arrive à faire qu'une seule traite par jour. Honnêtement, je pourrais avoir plus de lait en faisant deux traites par jour. Mais ce que je gagnerais en lait, je le perdrais en éducation. Derrière, j'ai un site où j'ai besoin d'avoir des ânes qui se existent. Ils vont bien élever, et honnêtement, je ne prétends pas faire mieux que les mamans. C'est elles qui font ça parfaitement. Quand elles les ont sevrés, au bout des 18 mois, ils sont parfaitement éduqués. Ils ont fait deux saisons à la maison de l'âne, une saison dans la ferme d'hivernage. Et ils savent exactement à quoi s'attendre. Et c'est surtout que c'est elles qui inculquent vraiment toute l'éducation. Donc voilà, on essaye de se faciliter la tâche. Par contre, une fois qu'elles ont sevré les petits, ce sont les jeunes adultes qui vont prendre en charge les ânons. Et là, c'est pour les placer dans le troupeau. Donc en ce moment, c'est Ébène, le grand noir du Berry, qui est en face, qui s'en occupe. Donc notamment les petits mâles, parce qu'avec des ânes en chaleur tous les 26 jours, vous imaginez bien que très très vite les ordres et les chatouilles. Et que forcément, quasiment toutes les semaines, j'ai une ânes en chaleur sur le site. Donc Balmy, il les recadre. Et il a une façon très particulière de le faire. Il attrape l'anneau au niveau de l'encolure. Il le fait se soumettre. Il l'écrase au sol. Il attend 2-3 secondes. Il lâche. Bon, généralement, l'anneau repart au quart de tour. Mais au bout de 3-4 fois, il se dit, ok, je plie. Ça marche, j'ai bien compris, j'arrête pas la force. Et ça se passe comme ça. Voilà. Ça se fait en douceur. Et c'est strict. Il n'y a pas d'échappatoire possible pour lui. Donc, grossièrement, dans l'organisation du troupeau, ça se passe comme ça. Dans les mâles castrés, je n'ai pas spécialement de dominants. Voilà. Donc, on a le reproducteur. Si je le mettais avec le troupeau, vous imaginez bien que ça ferait un carnage avec les autres. Mais voilà. Dans les âmes castrés, j'ai des ânes plus fortes que d'autres, forcément. Mais j'ai des petits ânes, comme Bartok, qui est au-dessus. C'est un petit mâle qui a déjà sailli. Donc, lui, il est toujours entouré de ses femelles. Et puis, il ne faut pas lâcher ses femelles. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Alors, je te donne ça. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a sous les renettes. Et puis, sous Bianca. Tiens, les jeunes filles, vous pouvez la caresser pour manquer le trait ? Parce que leur renette, elle n'a pas très, très bon caractère. Donc, tant qu'elle est occupée, voilà, c'est parfait. Et puis, toi, petite Bianca, qu'as-tu à nous proposer ? Pas plus grand-chose, pas comme d'habitude. Tu la caresses ? Tu veux bien ? Super. Ça va, ma belle. Tout va bien. Ça va, c'est bien. Oui, très bien. Super. C'est une catastrophe. Il n'y a plus rien. Ça va, ma belle. Oui, c'est bien. Ça va, ma belle. Ça va, ma belle. Ça va. Oui, c'est bien. Ça va, Bianca. Ça va. Oui, très bien. Ça va, c'est très bon. Bianca, ça va. Très bien. Super. Ça va, ma belle. Ça va, ça va. Ça va, ma belle. Très bien. Ça va, ça va. Ça va, c'est bien. Je crois qu'on est arrivés au bout. Oui. C'est bien, ma belle. Très bien. Ça va, ma belle. Oui, alors, vous imaginez bien qu'un petit modèle comme ça, la traite, c'est très pénible. On est pliés en deux. C'est une catastrophe. C'est bien, ma belle. Très bien. Oui, bien, bien. Bon, alors, je n'ai pas yoté du ciboulot, je parle beaucoup à mes ânes, mais vous avez regardé, en fait, quand on leur parle, ils sont concentrés sur notre voix. Ça, c'est très important. À partir du moment où elles m'écoutent, elles ne pensent pas à autre chose. Donc, elles ne peuvent pas être perturbées par quelqu'un d'à côté ou quoi, au caisse. Il faut savoir que les ânes, ça marche beaucoup dans la psychologie. C'est-à-dire que si j'arrive en salle de traite trop près, c'est trop simple. C'est-à-dire que les ânes, elles ne peuvent pas être perturbées par terre, c'est trop simple. C'est-à-dire que les ânes, elles ne peuvent pas être perturbées par terre, c'est tout. Donc, elles sont avantages. c'est à la mamelle, c'est à l'orphelin, sans qu'il y ait besoin de mère nourricière. Les ânes, ce n'est pas un souci, ce n'est pas une contrainte pour elles, et bien une fonction dans le troupeau, ou même avec nous, ils ont besoin d'avoir un travail, c'est important. Donc les mères, c'est ça, c'est la traite. Donc il n'y a pas de souci, elles sont tout à fait disposées, et même d'ailleurs le matin, quand il faut dispatcher les ânes, toutes les mamans se dirigent directement dans la branche. La branche, c'est l'entre des mamans, elles n'ont pas les petits sur le dos, c'est vraiment sympa quand même. Et puis, l'hiver, quand je veux faire un petit peu de traite, les petits restent dans la stabule, quand les mamans, elles filent dans le pré avec le dos, je traite et ce n'est pas un problème. D'ailleurs, Bianca, c'est une annaise pas placée, jusqu'au 4h, pour la traite. On retourne là-dessus. Pas d'odeur, pas de saveur. Et l'avantage aussi qu'il a, c'est qu'il ne présente pas de gras du tout. Donc c'est hyper digestif. Il y a aussi le cours des vitamines, les oligarchies, et le problème aussi important, le cours du lait d'anaise, cette année, il est entre 35 et 40 euros le litre. Donc voilà, ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Donc nous, ici, on a choisi effectivement, je ne fais pas de saponification. La saponification, c'est un métier, et la saponification pure. Alors c'est une base qui me convient, c'est une base bio, il n'y a absolument rien dedans, on n'a pas de conservateur, il n'y a pas de tensioactif, c'est vraiment la réaction de saponification, à savoir une réaction chimique entre un corps gras et de la soude. Voilà. Et ça m'est livré sous forme de petits granulés, et ce sont ces petits granulés que je vais faire tremper dans le lait d'anaise jusqu'à absorption complète. Donc une fois que j'ai traîné maman, je ne travaille qu'avec du lait frais, donc je le passe simplement dans une passoire, et ça va directement dans les granulés. On va faire tourner tout ça jusqu'à la dose maximum, c'est-à-dire 12% de lait d'anaise dans les savons. Et je vais faire tourner mes granulés, ça va faire une mousse assez conséquente, et puis on va laisser reposer, on va attendre que tout soit absorbé, et c'est la première étape de séchage. On les sort et ça part au séchage. Une fois que les granulés vont avoir séché avec le lait, on va pouvoir commencer à les travailler dans la machine que vous avez dans la Saint-Venry, qu'on appelle un extrudeur, ou de son petit nom, la boudineuse. Donc c'est un simple entonnoir, où on va verser les granulés, une vis sans faim qui pousse la matière. Dans un premier temps, on sort des spaghettis très très fins, pour bien homogéniser le savon. Les spaghettis sont repassés, on sort des pains de savon, on découpe, on estampille, et ça part de nouveau au séchage. Entre le moment où je mets le lait dans les granulés, et le moment où ça arrive en finition en magasin, il faut qu'on d'entre un mois et demi et trois mois. Plus votre savon sera sec, plus il durera dans le temps. Une fois que le lait est mis dans les savons, il n'y a pas de date de péremption, ça reste sans aucun souci. Et c'est ça qui est important, c'est que ça reste un produit fragile, puisqu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien dedans. C'est un produit qui ne supporte pas, le savon ne supporte pas d'être en dessous de 18 degrés, et l'humidité forcément ne t'aille même pas non plus. Donc c'est pareil, je suis tributaire en fait de l'hygrométrie extérieure, donc je commence les savons généralement début mars, et fin octobre, et fin septembre, généralement c'est terminé. Après c'est trop humide, et je n'arrive pas à faire sécher, ça ne fait pas de la jolie matière, donc aucun intérêt. Cette amie c'est un petit peu compliqué, imaginez bien, il y a eu un été formidable, formidable, donc voilà, et on y a un petit collabo, c'est ça que je voulais vous dire, le stop va être compliqué. Mais bon, on ne désespère pas d'avoir un été indien, les filles, oui, on va peut-être s'y épouser un peu quand même cette année. Écoutez, voilà, voilà, tous les produits que je vais pouvoir franchiter dedans, que ce soit les huiles végétales, les huiles essentielles, les macérates fleurs, tout ça, on n'essaie de travailler qu'avec du bio. Voilà. on a fait certifier, enfin, j'ai fait certifier mes anèses en bio, donc ça passe par beaucoup de choses, ça passe par l'alimentation, par... si une anèses venait à tomber malade, suite à l'adonnage, qu'elle ait une infection, qu'elle ait besoin d'antibiotiques, elle serait immédiatement retirée de la tresse, que les choses soient claires. On a l'avantage d'avoir des petites minettes qui sont hyper costauds, le but étant que c'est qu'on fasse un maximum de prévention pour éviter toute pathologie, en fait, mais les anèses sont assez costauds. Alors, les soins des ânes, bah, écoutez, ça se résume à pas grand-chose. On fait les savots, trois, quatre fois dans l'année, voilà, ça c'est important. Et puis, un petit coup de dentiste, une fois tous les trois ans, ça c'est pas négligeable non plus, ça permet d'entretenir les ânes, et c'est beaucoup plus facile de garder un âne en état plutôt que le laisser maigrir beaucoup, et que, en fait, c'est après que c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Un âne, ça dit combien de temps ? Un, tu sais, à peu près, du moins chiffre. Raté. Plus. 50 ans. Plus. 40. Alors, 40 ans d'espérance de vie, et, par contre, attention, il n'est adulte qu'à 5 ans, ça c'est important. Il y a une dernière période de croissance, 4-5, ça ressemble à nos ados, c'est pas terrible, c'est tout en patte, ça a déjà le ventre formé, une grosse tête, par contre, il n'y a pas un patteur encolure, ils ont une encolure toute fine, ils n'ont pas de dos non plus, donc, on ne fait pas travailler un âne avant ses 5 ans, c'est pareil à nos âges, parce que, ben voilà, quand on se retrouve avec des gros gabarits, pour pouvoir les sortir, c'est pas une tente. Voilà, Est-ce que vous avez des questions ? Les enfants, est-ce que vous avez tout compris ? Oui ? Est-ce que tu veux bien me dire comment ça s'appelle la maman âne ? Tu sais ? Qui c'est qui c'est ? Vas-y, je t'écoute. Allez-y. Une ânesse, le bébé, un âne, non, le papa, celui qui est reproducteur. Hein ? Un âton ? Non. Ça, l'âne, c'est le terme générique. Ah oui. Alors les grands, comment ça s'appelle un reproducteur âne ? Non, en plus, vous connaissez tous ce mot. Non, ça c'est le cheval. C'est le bodet. Eh oui, c'est le bodet. Donc, le reproducteur, c'est le bodet. Et moi, en tant qu'elvard d'âne ? C'est grand ? Tu le restes ? Non. Personne ne sait non plus. Donc, c'est ânié ou ânière. Voilà. Donc, on a dit que la mise barre, c'est-à-dire le fait de mettre un bébé âne au monde, on appelait ça comment ? Allonnage. Allonnage. Je crois qu'on a fait le tour du vocabulaire. Des petits nannes ? Hein ? Ben ouais. Bon, on va aller. Lâche les monstres. Vous restez pas près des barrières ? Parce que les pieds, je vous assure que ça fuse très très vite. Excusez-moi. Les pieds, vous restez pas près des barrières ? Parce que là, t'es juste derrière. Je ne le sais pas. Il va s'étendre au niveau des antérieurs, là, puis voilà, on a toujours la solution, hein. Par contre, quand on a la mer, c'est non. Et c'est à coup de pied, à coup de dent, c'est un petit peu violent. Donc, on a un petit peu de pied, c'est un petit peu de pied, C'est un petit peu de pied, Avec des... Je vais arrêter. Le sevrage de mémoire, tout à la quelle je casse pour les amontes, c'est normal. On attend que les deux testicules soient descendus, et à partir de là, effectivement, ils font vite et castrés, parce que sinon, ils sont capables de remplir toutes les comètes du site. Donc, généralement, je fais ça en octobre, je ne fais jamais de castration l'été, parce qu'il y a trop de bêtes, il y a des nuits, il y a des places, les plaies risquent de s'infecter. Donc, on fait ça à la maison de gentiment. Ils ont besoin d'une semaine de... Ils sont enfermés, malheureusement, parce que les nouvelles pratiques au niveau véto, c'est qu'ils ouvrent, mais ils ne referment plus, ils n'ont plus le droit de refermer. Donc, les plaies restent ouvertes, donc, il faut le temps que ça se cicatrise, et s'ils sont mis avec le coupeau, s'ils se mettent à courir ou quoi, peut y avoir les ventrations possibles. Donc, voilà, on les isole pendant une semaine, le temps que ça se souda un peu de l'eau, et puis, généralement, voilà, le sommeil se fait comme ça, avec les mâles. Mais, je ne sais plus, j'ai demandé au moins deux fois à mon véto, mais je ne sais pas, ça ne peut pas renforcer, mais ils n'ont plus le droit de refermer. Et maintenant, toutes les castrations sont comme ça, chez les chevaux, chez les ânes, ils retirent le dessin de l'été et ils espèrent. Voilà. Donc, même l'autre jour, j'avais dit, il est une petite fagine à trois jours, on l'aggrave, quoi. Et puis, au moins, ça, on lève comme ça, ça se fait comme ça. Donc, il faut surveiller. Le problème de l'âme, c'est qu'il a vraiment une condense à l'hémothénie. Donc, voilà, c'est une surveillance quand même assez importante, les castrations, parce que, j'ai juste là, on se voit, voilà, et j'aime rien passer, c'est toujours très bien passé. Et puis, mon avantage, c'est que c'est pas gênant, ils sont toujours, ils sont toujours par nous. Aussi, c'est, il y a une année, j'ai eu un mal et une semaine, mais j'ai laissé à six semaines avec huit, donc, je n'étais pas tout seul. C'est pas, il faut pas isoler dans un box, les autres, ils vont en oublier, c'est fait, ça, il rale un peu, mais, il y a un peu comme ça, il y a plus de plus de plus. Voilà, voilà. D'autres questions, Monsieur Tart ? Que devienne en fait, ce qui donne, ainsi de suite ? Euh, bah c'est, soit je les, moi je les garde, et puis, ils nous ont le chef-tel, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir soit des âmes d'exposition, soit des âmes d'étisodes de travail, qui nous les avons, nous avons, et que même, je les garde, et puis, bah après, on arrive quand même à, on arrive quand même à, à remplacer certains, je suis très goûtie, pour savoir, il y en a, normalement en plus, en même temps, je veux un amour, là, il y a un des âmes, au-delà, c'est-à-dire, 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 soit dans la médiation animale, on sera tout à fait bien traité, et puis, après, chez les particuliers, s'ils ont un congénère, un abri, et qu'il y aura des soins derrière, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, 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 tout seul dans un pays, je lui donne six mois de nuit, honnêtement, il ne se laisse pas monter. Donc, c'est compliqué. Moi, ce sont des âmes aussi qui sont très proches de l'homme, qui ne sont pas prêts pour la journée, pendant six mois avec vous, avec moi l'hiver, ça ne peut pas être des âmes qui se retrouvent tout seules, c'est impossible, au niveau moral, ça va changer très vite. Donc, il faut des grands cas, c'est-à-dire, c'est-à-dire, mais, bon, il faut aussi être conscient que ça a des 40 ans, donc, bon, au printemps, il y a un petit monsieur qui a venu me voir, en disant, je veux un annoncère, je suis désolée, je vais vous demander votre âge, de 90 ans, je me suis désolée, c'est-à-dire, c'est très bien, c'est des gens qui ont été récupérés. C'est-à-dire, ça reste un animal, et je veux être sûre qu'il soit entretenu correctement, et... Ou alors, il faut qu'il le prenne déjà, c'est-à-dire, entre 30 ans, qu'il le prenne, Non, mais voilà, et puis en plus ils sont tout à fait éduqués parce qu'ils sont posés dans la tête un anon, je vais lui donner un anon qui va être éduqué pour la maison de l'âme mais à partir du moment il va se retrouver chez lui il va repartir de sa vie et puis il va essayer de se... il va essayer de lui compter dessus et puis il va faire toute éducation qu'il aura eue avec sa mère ici donc voilà, les anons c'est bien quand on peut les travailler quand on a un objectif avec quand il y a des... dans une famille où il y a des enfants, où il y a tout ça c'est pas un souci, mais voilà donc comment est-ce qu'un jeu d'un retraite, après qu'un retraite j'ai vu quoi ? bon oui, c'est mieux, mais c'est mieux, quoi ? non, non, quand ils sont... bon oui, c'est bien, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux ! avec nos copains donc là ce serait pas un souci mais